L'injustice peut générer la haine, la violence, mais l'injustice peut aussi générer le pardon, et c'est le plus difficile. J'ai été personnellement très impressionné lorsque nous avons fait notre visite à Ramallah, où nous avons prié avec la communauté locale, avec le patriarche et les évêques présents, et lorsque, après la messe, nous avons eu les témoignages de personnes de Gaza qui se sont exprimées, qui ont pu quitter Gaza pour les fêtes de Noël, pour deux ou trois jours, mais qui, au but des événements, n'ont pas pu retourner à Gaza, et qui sont là. Et je vois encore ce jeune père de famille qui a commencé à parler, et qui n'a pas pu continuer à parler, il s'est mis à pleurer parce que sa femme a dû rester à Gaza, et ses deux enfants aussi sont à Gaza actuellement. Ce sont donc des familles séparées par l'injustice, par la haine, par la violence générée, et qui doivent vraiment faire un effort suréminent pour arriver à pardonner.